Et c'est là où effectivement je leur demande, je leur dis, vous êtes à Paris pour combien de temps ? Il dit 2-3 jours, vous voulez de la drogue ? Les mecs étaient sur le cul, vous voulez des filles ? Hésitez sur le cul. Je suis très content d'être arrivé à choquer Brad Pitt et Man Daman et Dan Schiedel. Salut, c'est Thierry Ardisson pour le Versus Carrière de GQ. Au Rwanda, ce qui se passe en Irak avec l'embargo, c'est pas normal. Je crois que c'est au divan du monde, j'avais rendez-vous avec un mec que je connaissais pas. On m'avait dit il est formidable, ça s'appelle Jamel Debbouze. Et j'arrive et je vois ce mec, alors son sketch qu'il a fait devant nous, il se mettait une parabole pour capter la télévision sur le dos. Il marchait à quatre pattes et il disait je suis obligé de changer parce que je capte mal. C'est un truc complètement surréaliste. Et après je l'ai retrouvé dans des circonstances beaucoup plus dramatiques. C'est qu'il était invité dans mon émission 2-3 jours après le 11 septembre. Il est arrivé et il a eu un discours extraordinaire sur effectivement ne pas faire la malgane entre les musulmans et les islamistes que tout le monde sait évidemment. Mais il a été, voilà, il a été bien. Je regrette qu'une chose c'est qu'il n'ait pas continué dans cette direction et qu'aujourd'hui il se planque un peu. Le casting de l'émission en fait, vous savez quand on fait de la télé, on a les gens en promo, personne va à la télé s'il n'a rien à vendre. Et moi pour éviter le discours promotionnel pré-programmé, j'avais inventé les interviews formatées. C'est-à-dire que le mec venait, pendant 50% du temps je lui vendais son truc, très bien. Si je n'aimais pas le film, je ne disais pas que je ne l'aimais pas. Et si je l'aimais, je disais que je l'aimais. Et après dans les 50 autres pourcents du temps, finalement je m'amusais avec lui ou avec elle. Et là ils étaient déstabilisés parce qu'évidemment, quand c'est pour raconter leur dernier film, ils savent ce qu'il faut dire. Mais après quand la question c'est est-ce que tu préfères Hitler ou Staline ou est-ce que tu préfères ton père ou ta mère, c'est sûr c'est gênant comme question. Vous ne sourirez jamais ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? Car je m'en branle de tes questions à la con. Booba, je l'ai interviewé. Honnêtement je ne m'en souviens pas. Il y a plein de gens dont je ne me souviens pas, heureusement. Mais il ne m'intéresse pas. Je pense que c'est du marketing, son attitude. Je pense qu'il ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai aucune chanson de Booba que personne ne peut siffler. Il n'a jamais écrit une mélodie. Alors il a une haine, oui mais enfin avoir la haine ça ne suffit pas à faire une carrière. Donc Booba, je n'ai rien à dire sur lui. Je pense que quand j'interview Booba, on ne voit pas qu'il ne m'intéresse pas. Parce que quand même j'étais payé, pas mal, pour m'intéresser aux gens. Donc je savais quand il est venu sur mon plateau, je savais exactement qui il était. Parce que ça c'est un truc très important, c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent faire des interviews. Il faut tout savoir sur la personne que vous avez en face de vous. C'est comme un flic, s'il te dit, hier soir tu as dîné dans tel restaurant. Si c'est où j'ai dîné hier soir, il doit tout savoir. Donc en fait c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on donne deux, trois détails absolument très précis. Pour que le mec se dise, oula, je ne vais pas lui raconter de conneries à lui parce qu'il est au courant du problème. Et Nagui a eu une très bonne phrase, il a dit, Ardisson a fait fortune, ce qui n'est pas vrai contrairement à Nagui. En racontant leur vie à des gens qui hochent la tête. Je trouve ça pas mal. AT&T ou Pac-Bell ou AOL, the white band. You know about the white band ? Hello. Jean-Claude Van Damme, vraiment, je ne le connaissais pas, je ne suis pas client de Jean-Claude Van Damme, mais je dois dire qu'il fait le boulot. Il a ça de commun avec les vedettes américaines, c'est que les américains, quand ils vont sur un plateau, d'abord c'est contractuel, c'est-à-dire que dans leur contrat de film, ils doivent assurer un certain nombre de promotions, ce qui n'est pas le cas en France. On a eu beaucoup, beaucoup d'américains et c'était formidable. Et Van Damme, je le considère comme un américain, même s'il est belge. C'est-à-dire que quand il venait sur le plateau, il savait qu'on attendait du Van Damme et il faisait du Van Damme. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, il faisait le job. Oui, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il n'a pas le sens du ridicule. Il est Jean-Claude Van Damme, donc il vient en tant que Jean-Claude Van Damme, il dit ces conneries sans se rendre compte de rien. C'est ça qui était marrant, surtout avec Bafit de l'autre côté. La télévision, c'est un métier très éphémère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'aller voir un Champs-Élysées en 1983, par exemple. Donc la télévision, vous faites ça, vous travaillez plus ou moins, vous faites ça, et puis ça s'évapore. Et moi, j'ai eu la chance que Laurent Vallée, les gens de Lina, me proposent, dix ans après m'avoir proposé de faire un site, me proposent de faire une chaîne YouTube. Lequel a trompé sa femme pendant le tournage ? Jeans, c'est quoi, on est en France ? Alors, à l'époque où on faisait Tout le monde en parle, l'avantage, c'est une des raisons pour lesquelles j'arrêtais de faire du talk show, c'est que les Américains venaient nombreux. Et puis, un jour, on me dit, il y a Brad Pitt, Matt Damon, Don Schiedel, qui sont à Paris, ils sont d'accord pour faire l'émission, etc., mais ils ne veulent pas venir sur le plateau. On a reconstruit le décor de Tout le monde en parle, au Bristol, et c'était génial, parce que la plupart des gens n'ont pas vu que c'était au Bristol, et c'est là où, effectivement, je leur demande, je leur dis, vous êtes à Paris pour combien de temps ? Il dit, deux, trois jours, il dit, vous voulez de la drogue ? Les mecs étaient sur le cul, quoi. Vous voulez des filles ? Ils étaient sur le cul. Je suis très content d'être arrivé à choquer Brad Pitt et Matt Damon et Don Schiedel. Les Américains, quand ils décident de venir, ils se donnent, enfin, ils jouent le jeu, quoi, voilà. Ici, souvent, on a des gens qui viennent, enfin, je ne veux pas cracher dans la soupe, parce qu'il y a quand même des gens qui ont joué le jeu, mais on ne peut pas leur parler de leur vie privée, parce qu'ils disent, oui, mais attention, je me souviens d'une fois, il y avait Alessandra Lamy, avec Dujardin, sur mon plateau, et puis moi, en déconnant, comme ça, je dis, bon, vous faites un gars et une fille, mais est-ce que vous couchez ensemble ? Et là, Dujardin, on arrête tout, là, on arrête les caméras, là, mais tu rigoles, quoi. Et là, effectivement, il couche ensemble. Ça m'a re-arrivée avec Canet et Cotillard, donc c'est vrai que le jour où j'ai décidé de faire du cinéma, je n'avais pas des super potes dans le métier, on peut dire les choses. Ta qualité préférée chez l'homme ? Qu'il loue sa gueule quand il y a l'embrouille, parce que j'en ai marre que ce soit moi qui le fasse. Alors, Gainsbourg, en fait, c'était un mec qui était très accessible pour les jeunes médias. Et alors, un jour, son attaché de presse m'appelle, il m'a dit, écoute, voilà, Serge, on va absolument faire une mission avec toi. Alors, c'était très surprenant, parce que, en fait, jamais les gens demandent, c'est très très rare, enfin, que les stars ne demandent pas à faire des émissions de télévision, c'est nous qui demandons. On fait cette émission, donc je lui présente Béatrice Dahl, qu'il ne connaissait pas, il voulait absolument voir Béatrice Dahl. On a fait l'interview Gainsbourg-Gainsbourg aussi, l'auto-interview Gainsbourg-Gainsbourg, etc. On a fait une émission qui est le lunette noire pour Nuit Blanche spécial Gainsbourg. Et puis, à la fin de l'après-midi, quoi, je vais voir son attaché de presse, je lui dis, écoute, voilà, c'est très bien, merci, mais pourquoi il voulait absolument faire cette interview avec moi ? Et il me dit, écoute, voilà, il va à l'hosto demain, il a une chance sur deux de s'en sortir, et il voulait faire cette dernière émission avec toi. Et là, pour moi, ça a été un choc, grâce à Dieu. Il est allé à l'hôpital, il s'en est sorti, il a recommencé à boire en sortant de l'hosto. Et voilà, c'est un grand souvenir. Je pense qu'en fait, on me dit tout le temps, mais qui t'a vraiment, voilà, interviewé des centaines de gens ? Ben voilà, Gainsbourg, c'est un dont je me souviens, évidemment. Alors, Stevie Wonder, ce qui est incroyable, donc on me dit, t'as Stevie Wonder, j'y vais au Royal Monceau, il ne voulait pas venir sur le plateau, et là, j'arrive au Royal Monceau, on me dit, tu sais, il dort. Je dis, d'accord, mais tu sais, comme il est aveugle, il ne sait pas très bien quand c'est le jour et la nuit, donc il dort, d'accord, mais jusqu'à quand ? Ah ben, on ne sait pas. Donc, je me suis mis dans le Royal Monceau, en train d'attendre que Stevie Wonder se réveille. J'ai toujours mis de côté l'affect, même avec des gens pour qui j'avais beaucoup d'affection et d'admiration, c'est que je n'ai jamais voulu devenir copain avec les gens que j'ai interviewé. Et les gens avec qui j'étais copain, il y en a quelques-uns quand même, il y a Yvan Attal, il y a Alain Chabat, il y a Darmon, enfin voilà, j'ai toujours eu beaucoup de mal à les interviewer, parce qu'ils me regardaient, Yvan Attal, quand je lui dis, comment va Charlotte ? Il dit, putain, tiens, regarde, t'es connerie, quoi. Moi, j'ai toujours cherché, donc pour éviter le discours promotionnel pré-programmé, j'ai toujours cherché des idées d'interviews formatées. Donc, ça a commencé avec des centres de police, donc. Alors, quand on a fait des centres de police en télé sur TF1, c'était la nuit, le vendredi soir. Donc, c'était très compliqué, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment, je ne sais plus ce que j'ai dit, Karine Chéril enjouait les flics avec des imperméables, et puis j'avais un tesson de bouteille, j'avais cassé une canette de Cronenbourg, j'avais un tesson de bouteille à la main, et là, Karine Chéril, pour attraper le tesson de bouteille, il s'est ouvert la main, quand même. On a fait Yves Simon, on est arrivé chez lui, on a tout cassé. On l'a amené dans un hôtel pour le faire parler, on lui mettait la tête dans la baignoire, il s'est fait des une côtes. Et puis maintenant, ma dernière idée d'interviews formatés, c'est d'interviewer les morts. Ce sera là. Je pense que je ne peux pas aller plus loin, cette fois. Voilà, c'était Thierry Ardisson sur GQ. On se retrouve début mai sur France 2, avec ma nouvelle émission, Hôtel du temps, où j'interview Dalida. Sous-titrage ST' 501